Donc nous revoici pour du Banjo-Tooie, épisode 4. J'avais été bien saoulé par ce freeze. La prochaine fois, je n'essayerai pas de regarder ma vie, puisque ça m'a bien freeze, et donc j'ai dû arrêter ma vidéo à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas si ça a sauvegardé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, allez, on est parti. Alors, on va utiliser directement le téléporteur. Ah, hors du crâne de Mumbo, tiens. C'est un très bon choix. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller affronter notre cher ami, le boss du monde. Parce que oui, c'est bel et bien un boss. J'avais complètement oublié s'il y avait des boss ou pas dans Banjo-Kazooie. Il semblerait que oui. Ou peut-être que c'est que dans Banjo-Tooie. Voilà, c'est parti. On est des PGM. On est dans Counter Kazooie. Counter ou Banjo-Strike. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on doit récupérer toutes ces statuettes de... Mais de... Bonne question. Déjà là, on va passer par là. Passage secret. Popopopo. J'imagine bien le mode 1v1 ici. Puisqu'il y a un mode 1v1. Enfin, un mode multijoueur. Qu'est-ce que ça nous mène ? Où est-ce que ça nous mène ici ? D'accord. Un endroit que j'aime pas. On court, on court, on court, on court. Il n'y a pas de porte, 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 il n'y a pas de porte. Bon, bah j'aurais fait le tour pour rien. On refait le tour. Hop, 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 hop. Voilà le bunker. Donc ici, il n'y a rien. Clairement. On va descendre ici. Et je ne sais toujours pas comment sauver le Jinjo. Oui, je vous honneur avec le Jinjo. Mais comme je veux finir le jeu complètement. Ah ! Et bah voilà, la porte que je n'avais pas vue. Vous voyez, c'est toujours quand on s'y attend le moins. Qu'on trouve la solution. Et le Jinjo rouge est sauvé. Alors, oula. On va aller se coltiner le boss là. Je ne m'occupe pas qu'il y a que munitions. Eh oui, mais oui. Allez. C'est parti. Let's go. Si on pouvait passer l'intro, ça m'arrangerait. Allez, je suis toujours tari... Blah, 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 blah. Comment aurait-on pu oublier ? Bien, alors, préparez-vous à rencontrer votre créateur une fois de plus. Un, deux, trois, quatre. Et voilà, arc. Je ne sens plus mes jambes. Attrapez-le, bande d'incapables. Donc, où est-il ? Il est là. Tac. Allez, niveau 2. Hop, 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 et hop. Ils ont besoin de 3 coups pour les tuer eux, hein. Où est l'autre ? Alors là, ça va devenir un peu plus chaud, je crois. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hop, on esquive. Hop, on esquive. Oh, j'en ai chopé deux. J'ai bien assez de munitions comme ça. Au pire, j'en récupère après, hein. Allez, plus que 4 coups. On peut le faire. Donc, le tout, c'est de tir au bon moment. C'est pas évident. Ah, voilà, c'est ça. C'était comme ça qu'il fallait faire. Popo, 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 j'ai trouvé la technique. Décale, headshot. Alors, c'est qui le patron ? Oula. Merci pour la vie, hein. Ces acolytes me sont plus d'une maître qu'autre chose, hein. Il est temps de finir ce boss. Je viens de comprendre qu'on pouvait décaler le shot. C'est bien, Josio. C'est bien. Et donc, maintenant... Non ! Vous m'avez vaincu ! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voici mon autodestruction sacrée. Cachons-nous ! Et bah voilà. Et on récupère une nouvelle pièce de puzzle. Et de neuf. Super ! Donc voilà, nous avons vaincu ce boss incroyable. On va pouvoir sortir d'ici. C'est une bonne chose. De fait. Donc, où est la sortie la plus proche ? Je vais vraiment à des endroits aléatoires. Là, je crois que ça m'a l'air d'être bon. Oui, oui, on sort gentiment. On sort gentiment de ce temple labyrinthesque. Labyrinthique, plutôt. Et voilà, on est sorti du temple. Maintenant, la question c'est comment... Comment faire pour se séparer ? Puisque je vous rappelle que dans la vidéo numéro 3, enfin... Ouais, la dernière vidéo. Vous pouvez voir les deux plateformes de Banjo et Kazooie qui se séparaient. Alors, je ne sais pas où c'est. Parce que c'est vraiment le dernier endroit... Qu'il me reste à explorer. Déjà, on va réessayer quelque chose. Tiens. On va descendre... Oups, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ah oui ! D'abord, ce que je voulais voir, c'est... Est-ce qu'on peut entrer ici ? Est-ce que c'est possible ? Je sens qu'on va descendre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas possible. Alors, alors, on va retourner... Dans l'autre endroit. Allez, on s'envole. Et je vais balancer plein de plumes. Tac, 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 tac. On va même faire un petit jumbo. Vous êtes chaud ? Jumbo ! Ah, ça peut vraiment aller loin. Je suis acheminé de ce mumbo, il n'y a rien. Oh, non, d'accord. Alors, là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose... Bon, il y avait une note, je crois. Une petite pièce. Hop ! Alors, ici. Donc, là, on peut remonter. Alors, si on va à droite, ça nous fait... Tout redescendre. Même si je prends la vue comme ça, il n'y a rien ici. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi y a-t-il un piège ici ? On s'est tiré dessus ? Je ne sais pas. Bon, on ne va pas regarder. Je n'ai pas envie de tomber malencontreusement. Donc, on va faire un petit peu d'escalade. Tiens. Et ici... Je me demande bien comment ne pas réveiller ce bon vieux... Parce que là... Petit dehors... Et de l'autre côté, il y a quelque chose que je... Et si je marche doucement, est-ce qu'il me jette dehors ou pas ? Ça marche. Vraiment les trucs que je déteste. Marcher doucement, ce n'est pas un truc que j'arrive à faire. Le tournant va être très difficile. Il suffit que j'aille un peu trop vite. Et c'est raté. Oh, mais... Je n'ai pas marché vite ! Oh là 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 là... Ah, ils sont vraiment sensibles, hein. Le serpent... L'homme de Cro-Magnon... J'espère qu'il aura passé dans les autres niveaux, parce que je déteste ce genre de phase. Donc déjà, on va se mettre bien face au truc. On va marcher comme ça droit devant, hein. Tout doucement. Je suis là, on est d'accord. Mais ! A quelle vitesse faut aller pour que... Le stick, vous voyez... Vous imaginez un stick de PS3 ? Et bien, normalement, il est à fond. Et bien là, j'ai à peine effleuré le bouton. Et non. Bon, alors, on va vraiment faire encore moins. Ah, en plus, ça me fait des dégâts. C'est pas possible. Donc, on va effleurer le bouton. Genre, on lui fait une caresse. Là, c'est déjà trop rapide, ça. Parfait. Non, là, je marche. J'ai vu. C'est difficile à doser, hein. J'essaie de garder mon calme. Non. Je déteste quand je m'arrête. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon ! C'est quoi, ce machin ? Si je suis venu là pour rien. Ok. C'est quoi, ça ? Ah, c'est le truc qu'il fallait récupérer ! Suis-je bête ? Bien sûr ! C'est le truc que notre cher monsieur, je sais plus comment il s'appelle, cherchait pour son... D'accord ! Ok, j'ai cru que c'était un objet spécial. Par contre, là, je suis où ? Parce que, si c'est pour le redonner à quelqu'un d'autre... J'ai fait le tour. Ah, il ne faut vraiment pas que je le réveille. Où est la sortie ? Où est la sortie ? Elle est là ! Go, 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 go ! Yes ! Yes ! Oh, la lumière est dorée ! Oui ! Oui ! Oh, je suis tellement fier de moi. Non ! Où est la statuette ? C'est pas possible. Où ai-je mis cette statuette ? Ne me dites pas que... Non ! Ah, c'est bon. Mais on ne peut pas sortir avec ? Donc, on va devoir trouver une autre issue. On ne peut pas sauter. Donc, il n'y a qu'un endroit possible. C'est là. Mais là, c'est fermé. Oh, c'est quoi ce casse-tête encore ? Ah, il faut que j'ouvre ici. Mais touche, je ne serve à rien. Non ! Je me suis bloqué dans le jeu. Bon. Je ne vais pas réveiller le machin parce que ça me saouler. On ne peut vraiment pas monter, quoi. Ah ! Mais... Où est le machin ? Il est en bas ? D'accord. Bon, bah, c'est très bizarre. Je n'ose plus appuyer sur start pour voir si je l'ai dans mon inventaire. Ouais, toi, je te connais déjà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh ! Oh, le passage secret ! C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il faut balancer des oeufs dessus ? On va tenter les paix. Ça ne sert à rien. Alors, c'est le genre de truc que je découvre, mais je ne sais pas à quoi il sert. Ça m'énerve. Donc, là, on n'a rien. Et si je me baisse, c'est que je... Et si je fais ça ? Non plus. D'accord. Donc, je ne sais pas du tout à quoi sert ce machin. Et je découvre vers par hasard. Grâce à un élément du décor. Oui, bon. Et puis ici, j'aimerais bien savoir comment changer de personnage. Oh, on se calme. Les gars, ils me rushent dès que j'arrive. Oh, ça suffit. Je t'ai pris pour qui ? Bon, donc là, on ne peut pas y aller. Allez, tu ne veux pas charger là-dedans ? Allez, viens là-dedans. Il y a tellement d'issues où je ne peux pas aller. C'est un peu énervant. Allez, casse-toi. Comment peut-on se séparer ? Oui, mais j'aimerais bien... Mais il y a un Pi-420. Je me demande à quoi ça correspond. Parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ah, voilà. Vas-y. Charge ici. Charge là. Hop. Charge-moi. Hé, le bestiau vient. Non, mais tu fais ça ici. Il a l'air un peu con-con. Ici. Oh, 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 oh. Tu ne peux pas me tuer ou quoi, là ? Suffit, hein. On va les récupérer de la vie de l'autre côté. Ça m'étonnerait qu'il faille utiliser cette bête pour charger le décor. C'est possible, hein. Allez, on monte. Hop. Déjà, cette ruche. J'ai peur de m'en prendre une. D'accord. Hop, hop, hop. Oh, j'ai... Franchement. Ouh là là. Tac. Parfait. Je suis trop bon. Alors. Donc là, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien non plus. Regardons en haut. Il n'y a rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a des œufs ? S'il y a des œufs, c'est qu'on est censé les utiliser. Ouais, j'aimerais vraiment bien pouvoir utiliser ce machin. Mais je ne sais pas comment. Bon, je crois que je vais... Je ne sais pas ce que je vais faire, les amis. Je suis bloqué dans ce jeu. On va essayer une nouvelle fois la charge. La charge du... La bestiole là-bas. Et puis si ça ne marche pas, on va partir de la zone. Allez, viens. Charge là-dedans. Charge-moi dessus. Elle est où ? Allez, charge. Viens là. En fait, il ne peut pas me voir. Non, je ne pense pas que ça marchera. J'en suis presque sûr et je ne veux pas perdre la vie bêtement. Alors ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc ? Rien du tout. Bon, ça doit vous faire un... Ça doit un peu vous saouler, donc je vais un peu me déplacer de zone. J'ai réussi à récupérer la statuette. Mais la question maintenant, c'est est-ce que je peux la ramener vers... Vers ce bon vieux... Ce bon vieux gars là. Allez, hop, hop, hop. Tac, et tac. Donc les deux plateformes, je ne peux pas encore faire ce que c'est ça. Non, mais je pense que si on sort, elle sort avec nous, la statuette. C'est juste qu'on ne la voit plus. Parce que toutes ces salles qui sont fermées, je ne vois pas comment on peut y aller sinon. Allez, on l'a avec nous. J'espère. En tout cas, on va lui dire qu'on l'a trouvée. Alors mon poteau. Ah bah voilà ! Vous avez trouvé le bidule relique inestimable de Targitsan. Les hommes des cavernes avaient volé. C'est ça le petit... Attention, c'est un jeu pour toute la famille. J'allais oublier. Et si je vous donnais cette pièce ? Ça me semble logique. Et une pièce ! Super ! Super. Ouh, j'ai cru que ça avait bug. Aïeux ! Galet parti ! Moi, avoir gros ennuis ! Moi, prendre sacré dérouillé ! Ah, peut-être qu'on va pouvoir passer. J'irais bien voir où il va. Tant que je ne bug pas, ça me va. Donc, déjà, on va prendre la pièce de puzzle. Où est-ce qu'ils l'ont mis ? Eh, ils l'ont mis là, ça va. C'est pas peut-être trop méchant. Et de 10. Bon, on va aller voir les hommes des cavernes. Et puis, je crois qu'on aura fini le niveau. Il ne nous restera plus que l'énigme du rocher et de... ...du monsieur bloqué, là. De la souris bloquée dans sa prison. On aura terminé le niveau des mayas. Cette musique me manquera, d'ailleurs. Il veut là encore assez vite, hein. Et là, on descend. Et hop là ! Super. Donc, on va voir si monsieur le Cro-Magnon a ouvert... ...une pièce. Ce qui me semblerait logique. Heureusement que j'ai réussi à marcher doucement. Alors, alors. Parce que si j'avais pas réussi ça... Il est plus là. C'est pas bon d'y aller. Alors là, normalement, c'est ouvert. D'accord. Je me suis fait troll. On va vérifier l'autre côté, mais ça m'étonnerait. Déjà, on peut marcher. On peut marcher. Toi, tu es parfait. Alors ici, il n'y a vraiment plus rien. On va quand même vérifier, mais... Parce que là, j'entends du bruit. J'ai quand même entendu bruit, c'est bizarre. Ma meilleure amie, la ruche maléfique. Non, c'est tout fermé. Bon, bah je pense qu'il faudra revenir ici à un autre moment. Tout simplement. Il y a quand même des bruits... Il y a des bruits bizarres. Allez. Attendez, j'ai... J'ai cru voir quelque chose là-haut. Waouh, un fact. Bon, j'imagine que là, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Donc bon, on va sortir gentiment de cette zone. Et on va aller... Bah écoutez, je ne sais même pas où est-ce qu'on peut aller. Combien de temps avons-nous ? Voilà, ça fait déjà peut-être une bonne vingtaine de minutes, voire plus. Donc, bon, j'ai encore un peu de temps. Vu la durée moyenne des autres vidéos. Alors, on va sortir d'ici tout de suite, Fissa. Et... Je crois qu'avec dix pièces... En fait, je sais. Enfin, je commence à fatiguer. Je ne sais même pas ce qu'on peut s'acheter avec... Enfin, ce qu'on peut faire avec dix pièces. Donc... D'accord, je me fais mal tout seul. On a presque tout clean. Alors, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez... Ce que vous aimez bien dans ce jeu. Les graphismes... La musique... Moi, je la trouve franchement sympa, cette musique. Tout 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 tout... Ici, j'imagine qu'il n'y a rien à faire. Je pense tout simplement qu'on devra revenir à un autre moment. Donc, on ne va pas durer. On ne va pas rester là plus longtemps. On va sortir d'ici. Donc, on va aller à l'entrée. Et on va sortir. Première fois que vous me voyez sortir du niveau. Ah, il en fallait que quatre et j'en ai dix ? Monsieur, ce n'est pas magnifique. Vous devez réunir suffisamment de pièces de puzzle pour mériter d'entrer dans le temple de Jiggy Wiggy. On dirait que vous avez réuni suffisamment de pièces pour pouvoir entrer. Souvenez-vous que les appareils photos sont interdits, ainsi que toutes nos vêtures autres que celles du Mac Puzzle. Donc, il en fallait quatre, j'en ai dix. Ce n'est pas magnifique. Bonjour, Jiggy Wiggy. Donc, il faut refaire une énigme. C'est parti. Alors. Quoi, j'ai peut-être trompé. Pour l'instant, ce n'est pas très difficile. C'est lent. Non. Tac. 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 Et... Et voilà. Vous avez réussi le challenge 2 de Jiggy Wiggy. Notre Seigneur va vous montrer le chemin. Ah bah là, j'en ai besoin parce que je ne sais pas du tout où est la suite du jeu. Alors, je me sers un petit peu à boire pendant qu'il y a cette intro. Observez la toute-puissance de Jiggy Wiggy. J'observe, j'observe. Oula. Mais je n'ai jamais été là, moi. Une zone que je ne connais pas. Ça semble être un monde un petit peu... Une mine. Vous êtes vraiment les élus. Vous avez aussi suffisamment de pièces, de puzzles, pour tenter le challenge 3. Bah tiens, tentons-le. Pendant qu'on y est. Il en fallait que 8. Ah, je suis un pro. Alors. Oula, ça devient de plus en plus dur. Tac. Tac. Super. Super. Ouf. Mais j'ai quand même un peu peur de ne pas avoir de temps. Quand ce sera les niveaux les plus difficiles. Bon. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Il me reste encore 75 secondes. Qu'est-ce. Vous avez réussi le challenge 3 de Jigiboye et notre seigneur de vous montrer le chemin. Super. Ah, ça a l'air d'être un monde un peu far west. Si j'ai bien de vue. Ah, ça me rappelle quand il fallait mettre les pièces dans le tableau pour ouvrir un nouveau monde. Alors, où est-ce que nous allons aller cette fois-ci ? Il est le sorcière Pinhead. Et je ne connais pas ces zones. Oh, ça a l'air d'être un monde fait forain, carrément. Donc, il est temps de partir à l'exploration de cette map, très cher viewer. Parce que là, je ne pense pas avoir assez de pièces pour le challenge 4. Vous n'avez pas assez de pièces pour tenter le challenge 4. Il en faut combien ? De toute façon, ce n'est pas comme s'il m'en manquait beaucoup. Ça doit être, allez, 15. Je ne sais pas, 12, 15. Il en 14. Voilà. Donc, on va booster comme ça. Ah, là-bas, est-ce qu'il y a ? Tiens. Je ne me rappelle pas de cette ouverture. Ah oui, c'était l'œuf. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, déjà ? Il y a un monsieur, une poule. Oui, oui, oui. Salut la poule. Cluc, trouver œufs spéciaux. On va trouver des œufs spéciaux. Non. Mais là, il y avait un œuf spécial, mais je n'arrivais pas à le prendre. Donc, ici, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, euh... Ça tient, tiens, voilà, non. Mais, ça suffit, oui. Ce que j'ai bien, c'est les bruits que font les monstres en mourant. C'est un peu comme nous. Alors, là, en bas. Déjà, ici. Il y a quelque chose ici. Hum, hum. Je crois que j'ai... Oui, c'est pour retourner d'autres côtés plus rapidement, c'est vrai. Et là, en bas. C'était fermé, hein, c'était bien ça. Tant pis, tant pis. Oula. Ah, mais regardez. Je n'avais pas remarqué ça la première fois. Mais maintenant, on peut passer ici. Grâce à notre nouvel... Nouveau truc. Par contre, on va dézoomer un peu. Voilà. Toi, tu te casses. Et voilà. Mais c'est qu'on arrive de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, là ? Les globos sont le plus souvent près de Mumbo. Jumbo et de Wumba. Wumba. Mumbo, Jumbo et... Wumba, Wumba. C'est logique. Donc, sur les trucs, pour se faire transformer, je vous rappelle, les globos, là. Hum. Je pense qu'il vaut mieux ne pas tomber. Dis une chose, faisant une autre, Josio. C'est bien. Non. Oh, non. Oh, là, là, là. Bon, heureusement, on a cité le porteur, hein. Je suis sûr qu'il y avait un autre téléporteur juste en haut. De toute façon, ça c'est bien, moi. Me suicider au pire moment. On va y aller doucement. Hein. Voilà, là, on y est. Hop. Et voilà. Oh, des notes de musique. Des notes. Je les veux. C'est juste dommage qu'elle soit par 5. Et voilà, un nouveau téléporteur. Alors, première chose à faire, c'est là-bas. J'ai cru voir un truc. Oeuf de feu. Non, ça ne marche pas. Mais dis donc, c'est pas très joli par ici. C'est un peu des ruines. Ah bah voilà, j'ai ouvert. J'en ai 110, il en faut 45. Alors, grâce aux oeufs, il est temps d'apprendre à transformer tes adversaires en cendres. Et voilà, des oeufs en feu. Et voilà. Un tout nouvel oeuf, vous avez trouvé. Voici comment vous vous en savez. Appuyez sur R pour voir vos oeufs appuyer dessus jusqu'à ce que vous ayez celui de vos voeux. Et voilà. Rompez. Donc, tac. Non, c'est pas ça. Non plus. Comment on change ? Je ne sais pas quelle est ma touche R. C'est magnifique ça. Alors. Donc, là, on est en position. Non, c'est pas ça que je veux. Bah si j'arrive même pas à changer d'oeuf. Alors, on va essayer toutes les touches. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Select. Ah ! C'est select. La touche R, c'est select. D'accord. Et voilà. Je suis trop fort. Je vais te brûler mon petit. Je vais te brûler. Hop. Hop. Je ne sais pas tirer. Oh, le bruit de Kazooie. On dirait qu'il crache, je ne sais pas quoi. Oh, purée. Ouf. Oh, les flammes. Attends, ça veut dire que je vais faire... Je vais chier des oeufs en flamme. Ah ! Allez, viens là. C'est comique dans un certain sens. Donc, on va récupérer des oeufs de feu. Parfum. Comme je suis quelqu'un de très curieux. Je vais d'abord explorer ici. Des notes. On ne va jamais cracher sur des notes. Et là-dessous, il n'y a rien. Ah ! Tiens, tiens, tiens. Comme j'en étais sûr. C'est le genre de trucs qui sont cachés que j'aime bien trouver. Alors là, il va y avoir plein d'abeilles à tous les coups. Bingo. Rouge de Honeybee. Salut le Grizzly. Je suis Honeybee. Maîtresse du miel. Oh, tu n'aurais pas pu être la maîtresse des pièces de puzzle, plutôt ? Ça aurait rendu votre quête bien trop facile. Par contre, je vous donnerai de l'énergie supplémentaire en échange d'alvéoles vides. Ah bah super. Je suppose que c'est mieux que rien. Ne sois pas aussi un peli, Kazooie. Oh, désolé, madame la guêpe. Je suis Honeybee. Une abeille, pas une guêpe. Tout ce que tu veux, le frelon. Vous avez assez d'alvéoles pour deux points d'énergie supplémentaire. Vous voulez échanger ? Bah, pourquoi pas. Bien sûr, ma jolie. Alors, envoie tes alvéoles, mon gros ours. Et un. Voici ton énergie supplémentaire. Wow ! On est OP. Ah, maintenant, il en faut cinq. Je crois qu'il en faut de plus en plus. Ah, mais là, on est déjà beaucoup mieux. Au lieu d'avoir cinq vies, on a sept. Enfin, cinq cœurs. On a sept. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ? Est-ce qu'on peut monter ? Je pense pas. Ouh, c'est pas long. Tac. Non. On peut monter. Et pas par le bon endroit. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que ça ? Ah, faut être séparé. Donc, non. On ne peut pas encore y aller. Je ne sais plus. Voilà. J'y arrive, enfin. Alors, on entend un Jinjo. Il va être caché là-dessous. Caché ou plutôt enseveli. Je pense qu'on va juste explorer ce qu'il y a là-bas. Et puis, après, on verra bien ce qu'il y a. Un autre téléporteur. Donc, voilà. Comme ça, on peut accéder à tous les mondes. Quelques notes aussi, ici. Il y a plein de panneaux. Le parc d'attractions Sorcière Land est actuellement fermé suite à des incidents techniques majeurs. Une fois les autorités soudoyées, les activités reprendront leur cours normal. Merci de votre compréhension. Toute personne survivant à nos attractions est sélectionnée pour faire partie du fan club de Sorcière Land. Nombre de membres à ce jour, zéro. La direction n'accepte aucune part de responsabilité en cas de pickpocket par le staff de Sorcière Land. Et le tipi de cette chère Madame Wumba. J'ai sort très spécial, mais moi, avoir besoin de méga globaux légendaires. Laisse-moi deviner. Je parais qu'il n'y a qu'un de ces méga globaux et qu'il est super balèze à trouver. Oiseau, être correct. Maintenant, allez et trouver. Vous, pas avoir méga globaux. Revenir quand vous avoir. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est le l'œuf que j'avais trouvé. Ah non, mais l'œuf, il était dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc ici, est-ce qu'il y a encore quelque chose à explorer ? Je ne crois pas. C'est d'où on vient. Et dans l'eau... Ah, dans l'eau. Kazooie. Tiens. 110 et j'en ai 130. C'est parfait. Oeufs grenades. Ces œufs explosifs ont été créés pour même pouvoir un buff assassiné. Wow, on a des œufs grenades maintenant. Et voilà. Rompé. Donc on va changer en... Alors on va faire comme ça. Select. Select. Est-ce qu'on peut péter ça ? Non, on ne dirait pas. Donc on va voir ce qu'il y a là sous l'eau. Et puis ensuite, on va... Ah, mais en fait, on ne peut pas y aller. Je viens de remarquer que c'était bloqué. Enfin, j'avais remarqué, mais je croyais que... Enfin, il y a eu un bug d'épichage. On aurait dit que c'était possible de passer. Bah c'est moi, c'est Kazooie. Allez, laisse-moi passer. Bon, il ne veut pas. Alors, on va remonter. Et puis on va aller dans le nouveau monde. C'est parti. Oh là là. Oh. L'agression. Je n'ai pas kiffé. Les effets des murs, des fois on dirait qu'il y a des passages. Mais non, il n'y a rien. Alors. Let's go. Et voilà. Parfum. Là, je suis bien. Je suis paré pour aller dans ce nouveau niveau. Mine miroitante. Ce sont des bots pieds légers, mais il faudra me trouver avant de pouvoir vous en servir. Je suis super rapide. Et là-dessus, je vais vous laisser pour cette quatrième vidéo. Alors, je vous dis à tout bientôt. J'espère que vous passez un bel été ensoleillé. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501